Daniel Boras, 12h09. Chers invités fascinants, chers collègues dégoûtants, chère Isabelle, dont le corps est un volcan, et enfin, chers publics délirants et déviants, bonjour ! Camarades, auditeurs, je tiens à vous prévenir tout de suite, aujourd'hui, en ce vendredi 13, toute l'équipe des Affranchis a peur qu'un malheur nous frappe. Une malédiction due à cette date tant redoutée du vendredi 13. C'est pas qu'on est superstitieux ici, mais au cas où, ce matin, pour conjurer le sort, on a brûlé une stagiaire vierge. Non, ne riez pas, c'est hiver dur aujourd'hui de trouver une stagiaire vierge. Et pour ne prendre aucun risque de malédiction, ce matin, Isabelle porte un collier fait en pâte de poulet. C'est lui qui est le plus angoissé par cette date maléfique, c'est Henri-Jean Servat. Si, mais si, mais si, il faut le dire. Lui, pour faire fuir les mauvais esprits, ce matin, il a fait le tour de la maison de la radio à genoux en se flagellant le corps avec une carcasse de chat noir. Non, c'est vrai. Certainement pas. Mais si, arrêtez. Certainement pas. Mais calmez-vous. C'est vrai que c'est angoissant le vendredi 13. Moi, la nuit dernière, j'ai eu une vision d'horreur. J'ai rêvé qu'en ce vendredi 13, notre invité, Philippe Catherine, se désistait et qu'à la place, on avait autorisé Henri-Jean à inviter qui il voulait. C'était atroce. Dans mon rêve, j'assistais un puissant et un sueur au défilé de tout un troupeau d'actrices en fin de vie. Style Carole Baker qui débarquait en déambulateur. Enfin, heureusement, il n'en est rien. Vous êtes là, Philippe, et c'est bien la principale. C'est Babydoll, Carole Baker, quand même. Alors déjà, vous allez me laisser finir. Calmez-vous avec vos vieilles maîtresses. Philippe Catherine, vous êtes ce qu'on peut appeler un original. Un original qui est l'auteur d'une des chansons qui rend les gens complètement dingos quand ils sont en boîte. C'est la chanson Luxor. Je suis d'ailleurs étonné que certains artistes ne l'aient pas reprise à leur compte. Tenez, par exemple, Johnny Hallyday pour sa grande tournée qui va bientôt commencer. Il fera un carton avec Luxor. J'adore, j'adore regarder danser les gens Au bar de Luxor, j'adore regarder les gens Johnny, je suis sûr, il y a encore plus de monde. Pour en venir à votre originalité, vaste sujet que l'originalité. Où elle commence, où elle finit. Et moi, je pense que, et ça a été mentionné tout à l'heure, comme vous, quand on fait une collection de caca, c'est une bonne base pour rentrer dans la catégorie originale. Marquez, mieux vaut une collection originale qu'une collection déprimante. Comme moi, par exemple, qui collectionne les désillusions. Ne riez pas. Moi, qui suis un grand romantique, je ne rencontre que des bêtes assoiffées de luxure et qui finissent par me larguer. J'ai beau leur chanter du brel, à base de ne me quitte pas sous toutes les formes, eh bien, elles se cassent. Elles me laissent à mon chagrin draper de solitude. On va, tenez, puisqu'on parle de brel. Voilà un autre qui aurait pu chanter Luxor merveilleusement bien. Imaginez. J'adore, 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 oui, j'adore regarder les gens. Ah ça, oui, j'adore, oui, j'adore, et je danse souvent au bar de Luxor, oui, je regarde danser les gens. J'adore, 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 j'adore. Je manque le son, je baisse le son, et puis je remonte le son. Oui, formidable. Merci beaucoup, merci pour lui. Alors, revenons à votre collection un peu spéciale. Eh bien, là, au moins, on échappe au cliché emmerdant de la collection classique. Moi, je connais des collectionneurs, quand on va chez eux, on s'ennuie à mourir. Des fois, on a réellement envie de crever. Eh tiens, assieds-toi, Daniel, je vais te montrer ma collection de timbres. J'en ai du monde entier, il y en a 5, 6 000. Je ne me souviens pas exactement du chiffre. Tu vas voir, il faut 3, 4 heures pour tous les voir. Je peux t'assurer, c'est le dépaysement. Au secours ! Tandis que vous, quand vous présentez votre collection, on peut dire qu'on ne voit pas ça tous les jours. Comme pour les timbres, c'est des paysans. Enfin, ça doit faire quand même bizarre. Surtout que vous avez des enfants en bas âge. J'imagine, on arrive chez vous. Philippe, c'est horrible, il y a le petit qui joue avec un caca. Non, laisse, c'est son doudou. Bref, Philippe Catherine, vous êtes un original. Alors, pour en finir avec vos chansons, vos chansons qui fascinent, j'aimerais imaginer une autre version, une autre version de votre tube, La Banane, reprise par notre troubadour nord-asthénique, Francis Cabrel. Non, je ne veux plus jamais, plus jamais travailler, plutôt, plutôt crever, non, je n'irai plus jamais au supermarché. Oh non, mais laissez-moi, oui, laissez-moi manger. Oh, mangez ma banane, ma banane adorée, mangez ma banane, tout nu sur la plage, au fond du jardin. Philippe Catherine, vous êtes un génie. Bonne vacances à vous.